Oubliez tout ce que vous savez sur le jeu de cartes mythiques emblématiques Yu-Gi-Oh ! Car nous allons parler d'un jeu qui a marqué plus d'un fan pour son gameplay... atypique si on peut dire Yu-Gi-Oh ! Forbidden Memories. Sorti en 2003 sur la merveilleuse PlayStation, oui le Saint Graal. Le jeu est sorti en fin de vie de la console dans nos contrées françaises avec 3 ans de retard. Oui, 3 ans quand le jeu était sorti fin 99 sur le territoire nippon. On commence le jeu en écrivant un nom, sans trop savoir pourquoi. On est-on une carte, un personnage, une raclette, ton Roblochon. L'histoire commence lorsqu'un mystérieux mage noir découvre quelque chose et rigole de façon terrifiante. Y'a pas de dialogue donc faut bien meubler. Et bam, titre du jeu. Un petit personnage qui ressemble à une momie nous apprend qu'on est un pharaon rien que ça et nous ordonne d'aller nous coucher, on lui fout une torgnole puis on va explorer un petit peu l'univers. Alors explorer c'est vite dit parce que c'est juste une image où on peut choisir le lieu. Je veux dire, faut pas trop en demander, on est sur PS1, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. On fait donc la rencontre de Teana, ouais Teana, ainsi que Jono. Bon pour le coup Jono, ok vu qu'en japonais il s'appelle Jono Ushimi, mais Teana. Après avoir explosé la tronche des villageois, car c'est ce qui fait un bon pharaon pour se faire respecter dans sa contrée, on fait la connaissance de Seto qu'on dépouille assez facilement. T'es mauvais ! Puis après avoir foutu une branlée à tout le monde, bah on rentre dormir, normal. Sauf que pendant la nuit, la demeure du pharaon est attaquée par le terrible mage noir du nom Daishin. Décidement les noms. Il nous défiait en duel, rien de plus simple pour l'éclater en beauté que... Oh l'enculé. Du coup, game over. Pas de chance. Non je déconne, c'est le scénario où du coup le serviteur du début, qui a un nom typiquement égyptien, qui s'appelle Simon, nous demande d'exploser le puzzle du Minium, ce que je refuse. Ah bah non, moi l'enfer, la désolation, la fin du monde, ça me plaît hein. Mais le jeu me laisse pas trop le choix, du coup je l'explose au sol et me voilà transporté dans un rêve. Enfin non, le puzzle que j'ai détruit dans l'attente que quelqu'un un jour arrive à le rassembler, ce que j'ai brisé, le puzzle du coup. Enfin, un beau coup de col et c'est réglé normalement. Et paf, nous voilà dans la peau du petit Yugi, et tout le monde a récupéré son vrai nom, bonjour Théa, Joey, Kaiba, ainsi que d'autres noms emblématiques, parce qu'on a déjà vu le puzzle du Millenium, mais connaissez-vous l'ail du Millenium ? Ah, lui c'est sûr, il fait fuir les vampires, du coup je m'y connais pas. S'ensuit l'annonce d'un tournoi organisé par Kaiba pour montrer que c'est lui le plus fort, parce que c'est lui le plus beau, parce que c'est lui qui a tout. Est-ce qu'il est le patron ? Et moi ? Et on part faire le petit tournoi. Bon, je vous en dirai pas plus sur le scénario, et ce pour quelques raisons, dont voici la principale, je n'ai jamais fini le jeu. Non, attends, avant de dislike, espèce de Ogoshi, Ogoshi c'est lui là, on découvre de sacrés pépites dans le jeu quand même. J'ai pas fini le jeu, car il est affreusement dur, et ce pour plusieurs raisons qu'on va voir en développant un tout petit peu tout ça. Déjà, oubliez tout ce que vous connaissez sur Yu-Gi-Oh ! Bon, les Link, les X's, les Synchros, tout bi, ça c'est normal, le jeu est vieux. Moi, je te parle des règles du jeu, qui sont les suivantes. Les monstres à effet n'ont pas d'effet, ou tous les monstres sont des monstres normaux. Tu peux fusionner n'importe quel monstre avec le monde de ton choix, en sélectionnant ce que tu veux, sans polymérisation. Bah tiens, par exemple, j'arrantis qu'avec sosie de la reine, ça donne la sorcière du sable. Ne me demandez pas comment c'est possible physiquement, retourner en cours de SVT, j'en sais rien. Si tu mets un monstre en position de défense, ou face cachée, alors là, l'IA va devenir d'un coup agressif. Par exemple, toi, au début, t'as que des monstres de merde, ou lui, il a des monstres à 200 attaques, sans effet, je le rappelle, et d'un coup, il doit en mode défense, ou face cachée, ah bah il va se fusionner toute sa main et sortir des dingueries ! Et surtout, on ne peut jouer qu'une carte par tour. Ouais, qu'une carte. Ah bah alors là, ceux qui trouvent que la méta actuelle va trop vite, ou que les tours durent trop longtemps, là, je vous jure, vous allez pleurer. Et une carte, c'est une carte, hein. Une carte magie, une carte piège, ou une carte monstre. C'est pas les deux, c'est l'une ou l'autre. Du coup, mettez tout ça bout à bout, avec le fait qu'au début, le jeu vous donne un deck qui est bien plus fort que ce que vous affrontez au tuto, mais où l'adversaire va devenir très vite très fort, avec des monstres qui vont largement surpasser les vôtres, et vous avez intérêt à vite retenir les fusions. Bon, après, il y a des points positifs quand même. Par exemple, pratiquement toutes les cartes ont des sprites 3D, que vous pouvez voir en appuyant sur la touche carré, ainsi de pouvoir voir vos monstres en 3D se fight. Non, en vrai, franchement, les sprites 3D, c'était pas nécessaire. Quand je pense sincèrement que tout le budget a dû passer là-dedans, c'est un argument marketing, il y avait juste à regarder à l'arrière de la boîte du CD, c'est même écrit. Il y a un système de mots de passe dans le jeu qui nous permet de débloquer moyennant finance dans le jeu quelques étoiles, car à l'époque, les DLC n'existaient pas, parce que sinon, on sait ce qui se serait passé. Donc là, par exemple, je veux le magicien sombre, je rentre le code de la carte écrit en bas à gauche, et son prix s'affiche. Soit 999.999 étoiles. Donc, pour vous expliquer, on gagne maximum 5 étoiles par duel. Donc, si je divise ce nombre, de 999.999, 999 par 5 pour voir combien de duels je dois faire, il faut que je fasse 199.999 duels pour débloquer une carte. Ça fait beaucoup, là, non ? Bon, sinon, tu peux affronter l'IA en duel, et espérer avoir une carte aléatoire. Mais sinon, 200.000 duels, en gros. Bon, le jeu a quand même dû marquer toute une génération qui a joué, et malgré ses défauts, moi, j'aime énormément ce jeu. Une nouvelle façon de jouer, une histoire assez sympa, des duels chelous, en vrai, on va pas se mentir. Mais là, je pense que la nostalgie y est pour beaucoup. Je tiens à le préciser, quand même. Et j'aime toujours autant ce jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. La bise à tous.